Il s'agit de André Caron. Mon frère! Je m'en viens voir mon frère. Où c'est qu'il est mon frère? Où c'est qu'il est mon frère? Hein? Il est où? Il est où mon frère? Il est pas ici. Oh mon Dieu! Clair Lamarche, Madame Lamarche, je l'écoute tout le temps, votre programme à la Disgratio. J'ai fait toutes vos recettes. J'ai même essayé votre chutney pour isoler ma porte d'entrée. Vous avez l'air en forme, M. Caron. Ça va très bien. Je me suis fait soigner et on va beaucoup mieux. Je me suis fait soigner, M. Caron, mon frère, mon frère, mon frère, c'est en revenant de rigaud. En fait, c'est que l'affaire, c'est que, oh, 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 Green Giant, c'est que je pointe des postes. Je pointe des postes dans ma tête. Je pointe des postes. Il y en a qui jouent aux 3-4 en même temps, puis j'ai pas de remote. Tu sais, puis ça, ça fait un maudit bout de temps que c'est de même. Ça fait un maudit bout de temps qu'on l'a vu plus nulle part sur l'été roue. Où c'est qu'elle est rendue? Hein? Et si oui, qui parle? Qui est-ce qui parle? Hé, couchez, couchez, mon frère. Quand on était jeunes, on était tout le temps ensemble. On était comme deux frères d'altoniens. Tu sais, on jouait à toutes sortes de jeux. Son jeu préféré, c'était de jouer à l'hôpital. Il faisait le malade. Puis moi, tout seul, je faisais tout le reste du personnel. Tu sais, après ça, on jouait aussi à Jandie. On jouait à Jandie. On jouait à Jandie. Jandie. Jandie assis. Jandie debout. Jandie fâle couché. Jandie brun. Jandie patate. Jandie. Jandie à eux. Jandie à yic-ic-ic-ic-ic-ic-ic. On n'a jamais compris les règlements de ce jeu-là. Tu sais. Puis Jean, c'est qui ça, Jean? Hein? C'est qui, lui? Assez de bonheur, j'ai su qu'il y en avait d'autres. Qui parle? Qui parle? Oh, Green Giant. Serge Laprade. Hé, couchez, couchez. Après ça, on jouait. Que c'est qu'on jouait? Aussi, on est rentré dans le scoute après. Assez de bonheur. On a perdu le nord. Hein? Les aiguilles de sa boussole pointaient toujours vers le ferme escroc, Jean Couteux. Tu sais. On a joué aussi à la cachette. Ça, on a joué juste une fois. Je ne m'ai jamais retrouvé. Tu sais. Fait qu'après ça, je m'ai traîné. Je m'ai traîné. Je m'ai traîné à la bande sur le prélat. Je me suis rassé sur ma chaise et je me suis dit, je ne suis pas sûr. Mon frère, la base assez frite. Il n'y a plus rien de solide. Tout s'écroule au secours. Mon frère, je le sais que je ne suis pas tout là. Mais quand ils m'ont dit au centre d'écueil que j'allais venir te voir, je me suis dit, je vais me pratiquer à être là. Mais comment qu'on fait ça, vivre le moment présent? On dirait tout le temps que je suis en retard. Tu sais, c'est comme, regarde, là, là. Je m'ai dit, là, pour voir si je suis là. Là. Ah, je n'étais pas là. Je suis déçu. Un, deux, un. Mais c'est parce que je n'ai pas pu venir. Mon frère, pratiquer. Un, deux, trois, là. Un, je n'étais pas là. Je n'ai toujours pas là. Où c'est que je suis quand je ne suis pas là? Ici, là. Hé, couchez. J'essaie d'être là. Là. Ah, je n'ai manqué un jour. L'autre. Ah, ah. J'en ai manqué tout le temps. Je sais que je suis aussi. L'enveloppe. 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 Serge, je l'apprend. Hé, ce n'est pas parce que j'écoute le banquier qu'il faut me prendre pour une valise. Mon frère, mon frère, la base, elle s'effrite. Il n'y a plus rien de solide. Tout s'écroule au secours. Mon frère, quand ils m'ont dit au centre de Longue Purée que tu avais été malade, j'ai dit, je le sais, il a toujours été malade. Il n'y avait pas plus malade que lui à l'Est de Papineau. Et là, ils m'ont dit un peu plus. J'ai dit, hein? Plus que Papineau? Pas Iberville. Dites-moi pas Iberville. Hein? Pas vieux. Pas vieux. Ils m'ont dit non, ils m'ont dit non, que tu avais été un petit peu plus malade. Ils m'ont même dit que tu étais parti pour un voyage. J'ai dit, ben voyons donc, il n'est jamais sorti de son un ennemi. Il avait même isolé à la porte d'entrée que tu ne m'as pas spread. Ils m'ont dit non. J'ai dit, c'est vrai, c'était du cheese whiz. Ils m'ont dit non. Il était un peu plus malade. Ils m'ont même dit que tu étais parti pour un long voyage. J'ai dit, hein? Un long voyage. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Hein? Je le sais que dans ma tête, c'est comme une guire qui manque des dents. Mais qu'est-ce que je vais faire si tu n'es plus là? Hein? Mon frère, où je sais que tu es parti? Dis-moi pas que tu n'es plus là. Qu'est-ce que je vais m'appeler à Noël pour souhaiter joyeuse Pâques si tu n'es plus là? Hein? J'ai beau être plusieurs là-dedans, mais je me sens bien, bien tout seul. Fait que je m'ai traîné, je m'ai traîné, je m'ai traîné jusqu'ici pour t'apporter une petite boîte de Whipette, mon frère. Je le sais pas, je le sais pas s'il est trop tard ou si tu es déjà parti. Mais prends-en quand tu vas être parti. Puis pense à moi, à chaque fois que tu en mangeras un, parce que c'est à peu près le même que je me sens comme un Whipette. La base, elle s'effrite, dans le milieu, il n'y a plus rien de solide. L'enveloppe autour, elle craque, tout s'écroule. Au secours, mon frère, mon frère. André Sauvé, mesdames et messieurs! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada